Dans cet exercice, à partir d'expériences, nous allons tenter d'identifier le régime réactionnel. On va s'intéresser à la réduction du trioxyde d'uranium en dioxyde. On a des particules de UO3 qu'on va supposer sphériques, qui ont toutes la même taille, et qu'on cherche à réduire en UO2 dans un environnement fluide qui est lui aussi uniforme. Ici, dans le petit tableau, vous avez pour différents temps de réaction la conversion qui est obtenue. On voit par exemple que pour 0,733 heures de fonctionnement, on a une conversion de 98%. On va supposer qu'on a un modèle à cœur rétrécissant et on cherche à déterminer le mécanisme qui contrôle la vitesse. Le ou l'est, d'ailleurs, puisqu'il pourrait y avoir plusieurs mécanismes d'importance comparables. Alors, on va à nouveau se tourner vers notre tableau, puisqu'on est toujours sur un modèle à cœur rétrécissant. Encore une fois, des sphères. Et puis, on va regarder ce qui va se passer, soit en régime de transfert externe, soit en régime de diffusion, soit en régime chimique. Alors, on va les prendre successivement les uns après les autres. Donc, on va prendre, dans un premier cas, le transport externe qui serait limitant. Donc, à ce moment-là, le temps de conversion pour un XB en indice donné, eh bien, il est tout simplement donné par cette relation linéaire avec le taux X qui a l'expression qu'on a déjà vue de nombreuses fois. Alors, si on trace le XB en fonction du temps, dans ce régime-là, on obtient tout simplement une droite. Alors, cette droite, elle passe par le point de coordonnée 0, 0, puisque pour un temps nul, on a une conversion nulle aussi. Ça, c'est le cas d'ailleurs dans tous les régimes. Et puis, elle va aussi passer par un autre point particulier qui est le point final qu'on avait dans le tableau. Finalement, donc, pour 0, 733 heures, eh bien, on a un taux de conversion de 0,98. Donc, comme on sait que c'est une droite, eh bien, on est capable de tracer la courbe, la droite, qui correspond au régime où le transfert externe est limitant. Deuxième cas de figure, on suppose que cette fois-ci, c'est la diffusion interne qui est limitante. Donc, j'ai repris ici à nouveau les différentes équations. Alors, ici, on n'a plus l'équation d'une droite, c'est un petit peu plus complexe. Alors, je vous propose, en fait, de représenter un t sur tf, tf correspondant au temps final, en tout cas celui qu'on a dans le tableau, donc 0, 733 heures. Donc, en fait, on va faire le rapport, tout simplement, de cette équation pour deux temps différents, un temps quelconque et puis le temps final. Donc, on va avoir, évidemment, le taux d'if qui va disparaître en faisant cette fraction. Et donc, on va avoir 1, moins 3 fois 1, moins xb à la puissance de tiers, plus 2 fois 1, moins xb. Donc, ça, c'est pour un temps quelconque. Et puis, pour le temps final, eh bien, on a 1, moins 3 fois 1, moins 0,98, puisqu'on a une conversion de 0,98 pour 0,733 heures à la puissance de tiers, plus 2 fois 1, moins 0,98. Alors, c'est une équation implicite qu'on va résoudre numériquement. Pour pouvoir récupérer, on va tracer xb en fonction du temps et on va tracer la courbe correspondante. Dernier cas de figure, quand on est en régime chimique, on va faire exactement la même chose. On va tracer t sur tf, tf étant toujours 0,733 heures. Et puis, donc, avec l'expression qu'on a ici, 1, moins 1, moins xb à la puissance de tiers pour un temps quelconque et 1, moins 1, moins 0,98 pour le temps qu'on a appelé temps final. Et même chose, on va pouvoir tracer xb en fonction du temps pour le régime chimique. Alors, si on fait ce tracé, on obtient le graphique qui est représenté ici. Donc, en abscisse, est indiqué le temps en heure. Et puis, en ordonnée, le taux de conversion xb, donc entre 0 et 1, évidemment. Alors, on a évidemment toutes les courbes qui commencent au point de coordonnée 0,0. Et elles sont toutes aussi, elles sont toutes confondues au niveau du point qui correspond au temps final. C'est logique, puisque c'est ce temps-là qu'on a utilisé comme référence pour établir les différentes équations des courbes correspondant à notre modèle. Donc, on retrouve dans le cas d'une limitation par la diffusion, par le transfert externe, pardon, la fameuse droite. On retrouve dans le cas où on a une limitation par la diffusion dans les centres, cette courbe très bombée qu'on a ici. Et puis, on a dans le cas où c'est la réaction qui est limitante, la courbe qui est en plus épais ici, que je repasse. Et vous voyez que c'est celle-ci, finalement, qui passe au plus près de nos différents points expérimentaux. Donc, dans ce cas de figure, on va pouvoir conclure de ce tracé que, finalement, c'est la réaction qui est limitante. Donc, on a le cas d'un régime chimique. Alors, on aurait pu avoir des points qui se seraient trouvés pas vraiment proches de l'une ou l'autre des courbes. Et donc, du coup, on aurait eu un régime où on aurait eu à la fois un phénomène et un second qui auraient été importants. Donc, par exemple, si on avait eu des points qui s'étaient trouvés par ici, un peu entre les deux courbes correspondant au régime chimique et à la limitation par diffusion, eh bien, on aurait eu un régime qui aurait été la combinaison de ces deux phénomènes avec le transfert externe qui aurait été moins important. Alors, vous avez vu dans cet exercice qu'à partir de quelques mesures expérimentales, eh bien, on est susceptible de déterminer. C'est plus ou moins facile parce que les courbes sont parfois un peu proches et avec les erreurs expérimentales, les points peuvent être relativement dispersés. Mais en tout cas, on a une première manière d'essayer de déterminer le régime de fonctionnement en réaction insolide consommable.